Le clou de girofle, Cyzygium aromaticum L, en phytothérapie et ses constituants actifs. Cyzygium aromaticum L, également connu sous le nom de Genia cariophyllata L, est un arbre à feuilles persistantes arbre à fleurs sanguines appartenant à la famille des myrtacées qui poussent dans les régions tropicales climases et a été largement utilisé dans la URVDA et les médecines traditionnelles chinoises depuis plus de 2000 ans. Les commerçants arabes l'ont apporté au monde occidental au IVe siècle après JC, et dans l'Europe médiévale, il est devenu très populaire comme épice médicinale. Originaire des mollucs, cet arbre est cultivé dans plusieurs pays d'Asie et Afrique, y compris l'Inde, l'Indonésie, Madagascar, la Malaisie, le Sri Lanka et Zanzibar. Le bouton floral séché de cette plante est indiqué par le nom anglais, clou de girofle, dérivé de Le mot latin, clavus, ongles, car la forme ressemble à celle d'un ongle de petite taille. Clous de girofle sont actuellement utilisés sous trois formes différentes, sous forme de bourgeons entiers séchés, communément appelés comme, girofle, des épices moulues et de l'huile essentielle. Bien que toutes les formes partagent des propriétés biomédicales similaires, elles diffèrent par le degré de puissance, l'huile présentant la plus haute puissance et, par conséquent, souvent diluées avec de l'huile d'amande. Des clous de girofle entiers, contenant une bonne quantité d'huile dans leurs intérieurs, sont encore dotés d'une puissance moyenne, tandis que moulues les clous de girofle sont la forme la moins puissante, car, sous cette forme, l'épice perd généralement la plupart des huiles essentielles. Les clous de girofle ont longtemps été utilisés à la fois en médecine traditionnelle et à des fins culinaires et servir à produire une huile essentielle connue depuis l'Antiquité dans les arômes alimentaires, traditionnelles la médecine et la production de parfums. Même si les clous de girofle sont principalement utilisés comme épices pour l'alimentation dans le monde occidental, dans le passé, ils ont constitué un remède pour une variété des soucis de santé, avec le clou de girofle anesthésique, dû à l'eugénol, stimulant, antimicrobien, propriétés antifongiques, antivirals et antiseptiques connus depuis des siècles. D'autre part, l'huile essentielle de clous de girofle trouve des applications dans les soins dentaires, notamment la traitement des infections des gencives, des brûlures et des troubles respiratoires et digestifs. Les études bibliographiques précédentes ont également mis en évidence d'autres propriétés remarquables, telles que la ancienne biogénique, anticancéreux, antioxydants, anti-inflammatoires, et activités antimutagènes. L'agence américaine Food and Drug Administration, FDA, a confirmé la sécurité de clous de girofle, d'huile de clous de girofle et de certains ingrédients de clous de girofle comme complément alimentaire, tandis que le LOMS a établi l'absorption quotidienne acceptable de clous de girofle chez l'homme à 2,5 mg par kg de corps-poids. L'épice contient une bonne quantité de minéraux comme le magnésium, le manganèse, le potassium, le fer et le sélénium. Parmi les autres, le potassium comme électrolyte important. Des fluides cellulaires et corporels a un rôle clé dans le contrôle de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, tandis que le manganèse est utilisé par le corps comme cofacteur pour l'enzyme antioxydante superoxide dismutase. De plus, les clous de girofle sont une bonne source de vitamine bêta-carotène B1, vitamine B6, vitamine C, vitamine K, riboflavine et vitamine A, utilisés par le corps pour maintenir des muqueuses et une peau saine. Il convient de noter que la vitamine C maintient une résistance contre les agents infectieux 69 et est utilisée par les cellules pour éliminer les substances nocives sans oxygène radicaux. Plusieurs études de recherche ont été menées pour identifier les principaux composés phytochimiques du clou de girofle. Les boutons de girofle séchés contiennent environ 20% d'huile essentielle riche en eugénol, représentant 70 à 90%. Les autres principaux composés phytochimiques isolés de l'huile essentielle de clou de girofle comprennent l'acétate d'eugénile, le cariophyllène et plusieurs sesquiterpènes, dont le cubebène, le copaène et le, et cadinène. Acide cratégolique, vanilline, acide galotanique salicylate de méthyl, eugénine, ranétine, k-m-ferrol, eugénitine, acide oléanolique, méthylamylacétone, le salicylate de méthyl, le humulène, le benzaldéhyde, le chavicol et le hilagène sont présents en quantité moindre. En particulier, l'eugénol et des constituants mineurs comme le méthyl de salicylate et la méthylamylcétone sont responsables de l'arôme agréable caractéristique de Clou de girofle Le clou de girofle comme remède à base de plantes pour les affections respiratoires La médecine traditionnelle utilise les clous de girofle comme aide respiratoire et en particulier, l'épice est l'un des ingrédients des thés utilisés en Asie tropicale pour faciliter la toux. De plus Une procédure d'aromathérapie consistant à respirer l'arôme libéré par le clou de girofle chaud. Le thé est une autre façon courante d'utiliser les clous de girofle pour les troubles respiratoires comme la toux, le rhume, asthme, bronchite et sinusite. De plus, il est d'usage en Asie de mâcher des clous de girofle pour traiter les maux de gorge et l'inflammation du pharynx. Mâcher des clous de girofle après leur traitement thermique apporterait un soulagement de la toux sévère. Huile de clou de girofle agit comme expectorant pour traiter les troubles respiratoires, notamment le rhume, la bronchite, la toux l'asthme et les affections des voies respiratoires supérieures. Dans les mélanges avec du miel, il est dans le cas des toux chroniques et est mentionné comme étant particulièrement utile en cas d'essoufflement souffle. Propriétés anti-inflammatoires, immunostimulantes et antithrombotiques du clou de girofle L'huile essentielle de clou de girofle, souvent utilisée en aromathérapie pour traiter les maladies inflammatoires, y compris l'arthrite et les rhumatismes, C'est avéré avoir des effets anti-inflammatoires dans DS modèles animaux aux doses de 0,05 et 0,20 ml baroblique kg. Fait intéressant, à ce dosage, l'effet anti-inflammatoire de l'huile de clou de girofle correspond à celui des médicaments anti-inflammatoires comme l'étodolac et l'indométacine administrée à des doses de 0,025 et 0,1 et 0,05 et 0,2 ml baroblique kg, respectivement. Les extraits éthanoliques de clou de girofle ont également été testés pour leurs effets anti-inflammatoires à 3 doses, 50, 100 et 200 mg par kg, Chez la souris et le raïwiste en utilisant des contractions abdominales induites par l'acide acétique chez le premier et indemne de la patte arrière induit par le formol chez le second modèle animaux. L'extrait avec une DL50, 50% de dose létale, de 565,7 mg par kg produit des effets significatifs aux 3 doses, soutenant l'utilisation de l'extrait de clou de girofle dans ces conditions. D'un point de vue moléculaire, les boutons de girofle contiennent des flavonoïdes comme le cariophylène, le KM-ferol et la ranétine, qui contribuent aux propriétés anti-inflammatoires du clou de girofle. Dans des modèles animaux expérimentaux, le génol, à des doses de 200 et 400 mg par kg, s'est avéré. Réduire le volume des exudables raux sans modifier le nombre total de leucocytes sanguins, ce qui indique l'activité anti-inflammatoire de cette molécule. Eugénol est censé réguler les cascades inflammatoires cellulaires, y compris le NFB, facteur nucléaire k-palite-chain enhancé des cellules B activées, et ERK, extracellulaire signal régulé kinase, baroblique MAC, mitogen-activated protein kinase, et la libération d'interleukines pro-inflammatoires. Dans d'autres études, le poumon induit par le LPS, l'hypopolysaccharide, l'inflammation a été soulagée par le traitement avec l'extrait à queue de clous de girofle entier et eugénol par réduction du TNF, tumor necrosis factor alpha, et inhibition de signalisation NFB, également avec amélioration des dommages alvéolaires. Remarquablement, clous de girofle extrait à queue a montré des effets protecteurs sur un modèle animal de piélonéphrite, une inflammation rénale signalée chez les patients COVID-19. La médecine traditionnelle attribue au clou de girofle la propriété de stimuler le système immunitaire humain-système, améliorant la résistance aux maladies. Dans des études expérimentales sur des modèles animaux, le clou de girofle, L'huile a amélioré le nombre total de globules blancs et a amélioré la réponse d'hypersensibilité de type retardé. Il convient de noter, une restauration dose dépendante à la foie humorale et cellulaire. Des réponses immunitaires ont été observées chez des souris immunodéprimées au cyclophosphomide traité à l'huile essentielle de clous de girofle. L'activité immunostimulante a été associée à une amélioration des mécanismes de réponse immunitaire à médiation cellulaire et humorale déterminée par le clou de girofle. Huile essentielle Le clou de girofle est mentionné pour améliorer l'apport sanguin au cerveau et au cœur et est utilisé comme tonique pour le système cardiovasculaire. De plus, il a été démontré que l'huile de clou de girofle inhibe l'agrégation plaquettaire induite par le facteur d'activation plaquettaire, l'acide arachidonique et le collagène, avec une activité plus élevée observée dans les deux premiers systèmes que dans le dernier. Des expériences in vivo menées sur des lapins ont montré que l'huile de clou de girofle à des doses de 50 à 100 mg par kg offre une protection totale contre le facteur d'activation plaquettaire et une bonne protection, 70%, contre le choc induit par l'acide arachidonique par thrombose pulmonaire plaquettaire. Clou de girofle Clou de girofle l'huile a également inhibé la production de thromboxane A2 et d'acide 12-hydroxyacosatétraénoïque en plaquettes humaines traitées à l'acide arachidonique C14. Antithrombotique et antiplaquettaire Les effets d'agrégation ont également été étudiés sur des extraits de clou de girofle par des méthodes ex vivo mesurant la l'activité fibrinolytique et l'effet inhibiteur sur l'agrégation plaquettaire induite par la thrombine. Les extraits ont montré une activité fibrinolytique remarquable et des effets inhibiteurs sur les plaquettes agrégations, suggérant un potentiel anti-athéroscléreux du clou de girofle. En raison de la base moléculaire des effets antithrombotiques du clou de girofle, le clou de girofle principal constituant de l'huile, le génol, a montré une activité en tant qu'inhibiteur plaquettaire, empêchant ainsi les caillots de sang. Plus en détail, il a été démontré in vitro que le même composé inhibe l'arachidonique l'agrégation plaquettaire induite par l'acide, ainsi que la biosynthèse des prostaglandines et la formation de thromboxane B2. Avec l'acétyl eugénol, il était plus efficace que l'acide acétylsalicylique pour inhiber l'agrégation plaquettaire induite par l'acide arachidonique, adrénaline et collagène, montrant, dans le premier cas, une activité anti-agrégante comparable à l'indométacine. Outre les propriétés antithrombotiques subventionnées de eugénol, ceux-ci ont également été révélés pour la ranétine, l'acide gallique, le KM-ferrol, la myricétine et cariophylène, figure 1, ainsi que pour deux palisèques raïdes isolés des boutons de girofle par des méthodes chromatographiques. Les deux palisèques raïdes présentaient un squelette de ranogalacturonane de type ILE, chaîne latérale faite d'arabinant. Cependant, un composé principalement des sucres ARA, GAL, JLC et Aretche étaient dotés d'un poids moléculaire relativement élevé, MW-103000, et d'autres composés principalement de Aretche, GAL, GALA et ARA ont montré un poids moléculaire inférieur, MW-34000. Le palisèque raïde de haut poids moléculaire a montré une activité antithrombotique avec un temps de coagulation plasmatique de 145S dans les dossiers du temps de céphaline activée, APTT, tandis que l'autre affichait une activité plus faible avec un temps de coagulation plasmatique de 90S dans l'APTT. Dosage Propriétés antivirals de clous de girofle Toute l'activité antivirale du clous de girofle a été testée par Tragoolpua et Jatisacien, qui a dosé un extrait éthanolique issu des boutons floraux de la plante pour son action anti-herpès. Propriétés du virus Simplex, HSV Par un essai de réduction de plaque, les auteurs ont démontré Que le HSV était inhibé par l'extrait de clous de girofle Fait intéressant, l'extrait de clous de girofle a montré une action inactivante directe sur les particules des souches HSV standards. De plus, le Le rendement total du virus HSV à 30H a diminué après le traitement avec l'extrait 101. Un autre Étude réalisée sur les extraits méthanoliques de clous de girofle a montré une activité in vitro élevée de l'extrait dans l'inhibition de la prothéase du VHC, avec une inhibition de la prothéase plus grand ou égale à 90% à une dose de 100G baroblique ML. Propriétés antivirals des produits phytochimiques de clous de girofle Le génol, 4 à l'île de métoxyphénol, figure 2, étant le constituant majeur des clous de girofle, a été étudié pour son activité antivirale par plusieurs groupes de recherche. Le susmentionné Tragoolpua et Jatisacien ont utilisé le génol pur comme composé de référence dans leurs études anti-HSV et ont constaté qu'il exerçait une activité antivirale plus élevée que les extraits à l'éthanol. De clous de girofle entier Des résultats similaires ont été obtenus par Behancia et Courrèges Qui ont rapporté l'inhibition par le génol de la réplication de HSV1 et HSV2 avec inhibition Concentration 50%, 6,50, valeur de 25,6 g baroblique ML et 16,2 g baroblique ML, respectivement Dans le même étude, le génol était virucide, alors qu'aucune cytotoxicité associée au composé n'a été révélée à les concentrations testées. Le génol a également montré une activité antivirale contre la grippe. Un virus, IAV, pouvant inhiber la réplication de l'IAV Enfin, il a également été trouvé actif Comme inhibiteur du virus Ebola in vitro, qui ont rapporté l'inhibition par le génol de la chaise. D'autres composés phytochimiques du clou de girofle ont été étudiés pour leurs propriétés antivirals Et parmi eux, le génine, isolé des extraits végétaux de clous de giroflée, également, de GM japonicum, a montré une activité anti-HSV à une concentration de 5 g baroblique ML. Le HSV L'activité inhibitrice de le génine était due à l'inhibition de la synthèse de l'ADN viral, car elle A agi comme un inhibiteur sélectif des ADN polymérase de HSV1 et HSV206. Le génine s'est également avéré un puissant inhibiteur de la protéase du virus de la dengue D'ANV, qui provoque des infections dans les régions tropicales et subtropicales du monde pour lesquelles il n'existe toujours pas de traitements antiviraux spécifiques disponibles. Les valeurs IC50 de le génine contre les protéases des sérotypes 2 et moins 3 de D'ANV étaient respectivement de 94,7 Nm et 7,5 Nm. Ainsi, compte tenu de l'importance de la protéase D'ANV pour le cycle de réplication virale. L'eugénine a été proposée comme médicament prometteur dans le cadre de la thérapeutique anti-D'ANV. Les autres inhibiteurs de la protéase D'ANV étudiée étaient l'isobiflorine et biflorine, même si leur activité inhibitrice était plus faible que l'eugénine. Les détails au niveau atomique de la liaison de ces trois composés phytochimiques du clou de girofle au virus La protéase a été obtenue par amarrage informatique et différence de transfert de saturation, STD. La spectroscopie RMN, qui a montré que la reconnaissance moléculaire au site actif de la la protéase D'ANV impliquait des réseaux de contacts hydrophobes et une liaison hydrogène. Le clou de girofle dans la lutte contre le COVID-19 L'utilisation thérapeutique traditionnelle du clou de girofle dans les troubles respiratoires et son activité contre différents types de virus, ainsi que ses propriétés anti-inflammatoires, immunostimulantes et antithrombotiques, sont autant de caractéristiques intéressantes mettant en évidence son potentiel dans la lutte contre la maladie COVID-19. Le clou de girofle est l'une des plantes médicinales actuellement utilisées pour prévenir et contrôler la maladie associée au SRAC-OV2, avec Eucalyptus globulus, Symbopogon citratus, Zingibé officinales et d'autres plantes ayant l'avantage d'être peu coûteusées. Disponible en abondance dans le monde entier ? Plus en détail, un protocole de prévention et le traitement du COVID-19 à l'aide de clous de girofle, comme plante médicinale, a été décrit par Canianda, JN. M. qui a rapporté un effet prouvé du traitement à condition qu'il soit réalisé dans les premiers stades de la maladie. Le protocole prévoyait la préparation d'une décoction dans laquelle les clous de girofle sont buillis dans de l'eau avec d'autres matières végétales pendant 15 minutes. Le volatile libère les principes actifs qui sont ensuite inhalés par les patients pendant 5 minutes. Le même protocole aussi inclut une décoction buvable obtenue avec des clous de girofle et d'autres matières végétales. D'un point de vue moléculaire, certaines études informatiques ont recommandé des phytocomposés extraits de clous de girofle comme médicaments anti-COVID-19 puissants, et l'un d'entre eux, le cas M. ferrol, a été montré in silico pour lier la poche de liaison au substrat de la protéase principale du SARS-CoV-2 avec haute affinité interagissant avec les résidus du site actif tels que SAIS-145 et HIS-41 à travers des interactions hydrophobes et liaisons hydrogènes, suggérant que des composés naturels, tels que les flavonoïdes de clous de girofle pourraient agir comme de nouveaux inhibiteurs du SARS-CoV-2. Amarrage moléculaire Des études ont également montré des affinités élevées des composés de clous de girofle Bicornine, 9,2 keql baroblique molle, et Biflorine, 8,5 keql baroblique molle, pour Mpro, suggérant leur activité inhibitrice potentielle. Conclusion L'utilisation thérapeutique des clous de girofle en médecine traditionnelle pour traiter les affections respiratoires et son activité prouvée expérimentalement contre différents types de virus, ainsi que ses propriétés anti-inflammatoires, immunostimulantes et antithrombotiques, concourent à composer une image de l'importance potentielle des clous de girofle et de leurs constituants phytochimiques dans la lutte contre la maladie COVID-19. Outre les caractéristiques mentionnées ci-dessus, le clou de girofle l'huile essentielle a montré des effets antibactériens remarquables contre les infections des patients hospitalisés immunodéprimés, suggérant son utilité pour prévenir également les infections bactériennes secondaires chez les patients COVID-19. En conclusion, les clous de girofle, une épice précieuse largement utilisée dans plusieurs pays, sont dotées de propriétés médicinales considérées comme pertinentes dans la prévention et la thérapie du COVID-19, de futures données cliniques sur l'activité des clous de girofle et de leurs constituants. Sur les patients COVID-19 et plus d'informations moléculaires sur le phytochimique spécifique du clou de girofle les interactions avec les cibles protéiques du SRACOV2 sont clairement souhaitables afin de réaliser les protocoles thérapeutiques efficaces et concevoir de nouveaux médicaments à base de composés phytochimiques du clou de girofle avec des caractéristiques optimisées.